Chers amis, bonjour et bienvenue dans la cuisine de MySaveur TV. Comme d'habitude, je suis très bien accompagné et aujourd'hui, à mes côtés, c'est notre chef Patrick. Comment vas-tu Patrick ? Ça va, bonjour Willy, en pleine forme. Bon, Patrick, je le signale à vous tous, qui est l'auteur de cette superbe citation reprise dans toutes les écoles hôtelières de France et de Navarre, « La cuisine, c'est le kiff ». Eh bien, moi, je suis d'accord avec ça, Patrick. Tout à fait. Patrick, aujourd'hui, tu vas cuisiner les asperges des Landes de Priméal. Oui, on va réaliser une entrée fraîche, donc un carpecho de canard, une vinaigrette aux herbes et ses asperges blanches. Tiens, tiens, tiens. Sympa, ça. Pour changer un petit peu. Oui, j'allais dire, c'est original. Alors, juste avant d'attaquer la recette, les amis, je vais quand même vous dire deux mots sur ces asperges des Landes de Priméal. C'est une asperge sans amertume, avec une faible fibrosité grâce à un terroir sableux et puis filtrant, bien entendu. Cette asperge bénéficie d'un climat océanique, doux et humide, parfaitement donc adapté à leur croissance. Que vous dire d'autre ? Leur origine est garantie car il y a une vraie maîtrise de la traçabilité par Priméal. Donc, cette traçabilité va de l'aspergeré jusqu'aux consommateurs. Alors, elles ont obtenu, je le signale parce que c'est important, elles ont obtenu le label IGP, indication géographique protégée, n'est-ce pas, chef ? Qui est, en quelque sorte, la reconnaissance officielle de leur spécificité. Et puis, je vais en profiter, moi, pour saluer, évidemment, tous les agriculteurs qui travaillent en harmonie avec leurs terroirs, leurs terres, pour produire un aussi bon produit. Tout à fait. Je crois que j'ai tout dit. Ben, c'est bien. Est-ce que tu es prêt ? Moi, je suis... Ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors, s'il n'y a plus qu'à, on y va. Allez, donc, première opération, nous allons prendre notre magret de canard et on va le dégraisser rapidement. Pour favoriser le travail, on va commencer à le bloquer un petit peu au congélateur. Ouais, on va le bloquer. Combien de temps on le bloque au congèle ? Eh ben, on va le laisser une petite demi-heure quand même. Ouais, ouais, ouais. Alors, pendant ce temps, on va mettre une casserole d'eau à bouillir avec du gros sel. Voilà. On va préparer un récipient d'eau froide pour rafraîchir nos asperges après qu'ils sont. On va prendre nos asperges et on va les laver. Alors, on va faire une première incision très, très légère tout autour de notre asperge à peu près à la même longueur sur chacune d'entre elles. C'est la première fois que je vois faire ça. Légèrement incisée. Tu vas voir après quel est l'intérêt. Quand on les a toutes incisées, on va les éplucher. Donc, un économe type rasoir. Donc, l'asperge bien à plat pour ne pas la casser. Ouais. Et pour ne pas avoir à s'embêter avec l'épluche, je ne vais pas jusqu'au bout. Ouais. Et là, donc l'incision, ça me permet de démarrer bien, bien net. Ah, c'est ça l'incision ? Mon épluchage. D'accord. Ensuite, on va les raccourcir à la longueur désirée. Donc, on va les faire à peu près toutes de la même longueur. On va faire un fagot avec nos asperges de façon à les attacher de façon à ce qu'elles ne bougent pas trop durant la cuisson. On va plonger nos asperges dans notre eau bouillante et on va faire cuire nos asperges une petite quinzaine de minutes pour s'occuper du carpaccio. D'accord. D'accord. Donc, on va prendre l'assiette de dressage. Ouais. Donc, on va commencer à trancher de fines lamelles. C'est plus facile à trancher que s'il était mou. Et ensuite, on va les disposer au fur et à mesure sur notre assiette de façon à garnir celle-ci. On va faire une rosace de fines lamelles de canard. Donc, on finit de garnir notre assiette le plus proprement possible. Il faut un petit peu de patience quand même. Là, on va mettre notre assiette au frais, le temps de mettre nos asperges à refroidir. D'accord. Nos asperges sont cuites. Tu as piqué dans la partie la plus tente chef. Oui, bien sûr. Mais tu vois, tu peux y aller. Ok. En l'autre partie. Bien. Allez. Et on les refroidit aussitôt. On va faire de la petite vinaigrette aux fines herbes. Un petit peu de coriandre que je vais hacher. Un petit peu de ciboulette que je vais ciseler. Et un petit peu d'estragon que je vais effeuiller et que je vais également hacher. Donc la ciboulette, on la cisèle finement. Les autres herbes, on va les hacher. Maintenant, on va égoutter nos asperges. On va préparer notre vinaigrette. Donc on a pour cela besoin d'un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Du vinaigre de Pinot des Charentes. Ah ouais ? Ouais. Tiens. On va rajouter notre moutarde. On a tapé de la moutarde à l'ancienne. On va rajouter de l'huile de noisette. On va émulsionner. Et on va rajouter nos fines herbes. On va mettre un petit peu de sauce. Et finir de badigeonner cette sauce au pinceau. D'accord. On va quand même assaisonner un petit peu de poivre sur la viande. Et au niveau du sel, on va mettre du sel de vin. Un petit peu de piment d'Espelette. Ça va être bien relevé. Ben oui. Et ça, on va le laisser encore mariné au frais. Et on va faire une petite dizaine de minutes. Le temps de s'occuper des asperges. Tiens, je vais l'emmène. Je vais regarder deux, trois jeux voir. C'est ce qu'on mange. Je vais faire pour la présentation. On ne me mange pas toutes les têtes. Non plus. J'en ai besoin de quelques-unes pour ma déco. Ah oui ? On va tout ça le disposer sur un plat de façon à nous faire de la place pour dresser notre assiette. Donc on va disposer deux asperges sur le côté. Voilà. Ensuite, trois petites pointes ici. Un petit peu de vinaigrette sur les asperges. Ouais. On va mettre un petit peu de verdure. Voilà. Chef, c'est terminé ? C'est terminé. Peux-tu nous rappeler l'intitulé de ta recette ? Donc c'est un carpaccio de canard, vinaigrette aux fines herbes et ses asperges blanches. Et voilà, chers amis, cette nouvelle recette proposée par notre chef Patrick, réalisée aujourd'hui avec les asperges des Landes de Priméal. Voilà, le chef a rangé ses jouets et il va nous quitter pour retrouver sa province, sa belle ville d'Angoulême. C'est bien Angoulême. Tout à fait. Voilà. Bon, merci Patrick. A très très vite. A bientôt. Et encore avec plaisir. C'est trop bizarre Angoulême. Et oui. Retenez-le et sachez-le. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye.